Je suis ingénieure IVV Cube, ça veut dire intégration, vérification, validation et qualification, chez Thalès, donc sur les caméras infrarouges. Au quotidien, on fait beaucoup de suivis d'essais d'environnement, donc des climatiques, des vibrations, des compatibilités électromagnétiques. Quand il y a des nouveaux produits qui sont définis, on rédige les spécifications, on s'assure que tout ce qui a été défini est testable, on fait aussi un petit peu de support client, c'est-à-dire quand une caméra revient à cause d'une panne, on effectue un premier niveau de diagnostic avant de s'appuyer sur les corps de métier spécialisés, comme les opticiens, les mécaniciens ou les électroniciens. C'est un choix que j'ai fait assez jeune, le domaine de l'ingénierie m'a toujours intéressée. A l'origine, c'était plutôt dans l'aéronautique, j'ai eu l'opportunité d'obtenir un stage et puis un poste dans la Défense, donc je me suis dit pourquoi pas. Je dirais que c'est différent, ça c'est sûr, notamment en termes de population, pour l'instant on ressent bien la différence de représentation. Après, est-ce que c'est un plus ? Ça dépend de chacune et ça dépend des situations, je dirais. L'esprit de synthèse et d'analyse, la patience et la communication. Même si on travaille énormément avec des machines, je pense souvent que le plus compliqué dans le métier d'ingénierie, ce n'est pas les pannes, ce n'est pas les machines, ça reste quand même tout ce qu'il y a autour. Sachez ce que vous voulez et sachez aussi ce que vous valez. Et avec ces deux informations-là, vous pourrez aller très loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada